bonjour bienvenue atelier librairie le livre voyageur animé par fabienne roch et moi même bruno lalonde nous sommes à montréal le 28 novembre 2020 alors voici plusieurs jours que je tourne et retourne dans ma tête cette vidéo là est ce que je dois la faire est ce que je dois pas la faire et puis finalement vous êtes à même de le constater que je la fais alors c'est concernant christian mistral et je vais vous je vais d'abord vous dire les raisons pour lesquelles j'ai tant hésité à la faire et c'est quoi mon mon ressenti par rapport à ça mon ressenti et peut-être certaines réflexions qui qui me sont venus suite à à l'annonce de son décès il y a quelques jours sans être absolument informé de la manière dont cet auteur là est décédé je ne serais pas surpris et sans doute c'est le sentiment de beaucoup de personnes je ne serais pas étonné qu'il se soit donné lui-même la mort mais avant de la faire cette vidéo là il faut que je vous confie également que j'ai lu suite à ce décès j'ai lu beaucoup 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 de commentaires et une lettre en particulier écrite déjà il ya plusieurs années une lettre de marie françoise tagar qui a été une de ses compagnes et qui a eu qui a eu à subir toute la violence de cet homme de cet être humain une violence qui le récit qui circule abondamment sur les internets et est à proprement parler bouleversant et et c'est difficile et c'est absolument impossible en fait de ne pas compatir à cette à ses souffrance marie françoise tagar aussi a publié un livre que je vous montre à l'écran tenez sous un pseudonyme marie raspberry et c'est le titre est évocateur c'est baiser alors c'est ce que j'ai cru comprendre c'est la sa relation ce premier grand amour avec ce cet auteur cet auteur on peut pas le qualifier de maudit parce que un maudit c'est une vraie victime de la société lui a davantage été victime je peux même pas dire qu'il était victime de lui même parce que justement le nombre de ces s'excuse rien d'avoir été victime de lui même s'excuse rien de la mais ce livre là je vais je vais revenir là dessus je vais vous en parler je vais vous en parler dans quelques jours je l'avais parcouru à l'époque et je vais passer outre on est tellement nos lectures elles sont abondantes mais je vais je vais le lire plus attentivement je vais pas faire que le parcourir je vais je vais vous en parler alors donc alors on fait quoi moi j'avais envie de vous vous dire un peu bon admettons cette idée toute simple que maintenant que ça nous plaise ou pas mistral fait partie de l'histoire littéraire il a publié un livre en 98 en 88 il a publié un livre vente qui a été un immense succès ça a été le premier à décrire avec michel dumas aussi ça a été le premier à décrire ce que vivait cette génération la génération x l'atmosphère qui régnait en 88 la difficulté d'être un jeune en 88 il a été le premier il a été c'est vraiment d'une génération en fait alors il est parti très fort il était partout invité sur les plateaux de télévision je me souviens de nice bombardier l'avait reçu à son émission noir et blanc et on l'a encensé on l'a célébré il est devenu extrêmement important le jeune prodigue le jeune prodigue alors c'est qu'est ce qui arrive quand on se retrouve à 23 ans et on commet on écrit un premier livre important et qui et qui bouleverse le paysage il faut vivre avec ça il faut vivre avec les conséquences de ce premier succès peut-être malgré sa grande taille peut-être n'avait il pas la carrure pour pour assumer le succès succès est une épreuve et et cette épreuve là elle peut être assez redoutable je vais quand même vous lire deux petits passages de vent mais que de pré précaution je prends est ce que l'histoire littéraire bon c'est un moment de l'histoire littéraire on peut pas faire autrement ces livres est ce que est ce qu'il va rester encore trop tôt pour le dire c'est pas ce sera pas ma génération et peut-être même pas celle qui qui suit qui va qui va juger de l'importance de ces livres là mais il ya quelque chose me poser aussi comme question parce que évidemment les réactions chantal guide journaliste la presse qui a écrit un texte très très nuancé très fin et assez je me demandais comment réussirait à parler de mistral sans sans rien excuser de son comportement et sans non plus en faire une faire une figure martyr elle a bien elle a bien navigué moi j'ai pas à naviguer avec autant de subtilité parce que je ne l'ai pas connu christian mistral les rencontrer à quelques reprises il nous a fait le bonheur début de l'an 2000 nous offrir deux textes dans mon improbable revue tiré un très petit tirage une revue confidentielle quoi avec des auteurs un peu de tout horizon des auteurs connus des inconnus aussi des gens de toute provenance une revue d'amateurs je dirais dans le sens le plus noble du mot sans sans autre visée que le plaisir de produire quelque chose et de fait ce plaisir là et mais je donc je ne le fréquente et pas j'ai vu peut-être deux ou trois fois c'était pas un ami par avance je redoutais ce qui me semblait être son imprévisibilité caractère incontrôlable ayant grandi dans un quartier extrêmement dur je sais reconnaître à quel moment les gens ils pètent un plomb je suis capable de de pressentir à quel moment les volcans entrent en éruption et ayant en horreur la violence la violence physique en particulier parce qu'on a toujours la possibilité de dire non à quel c'est quelqu'un qui nous violente psychologiquement mais comme le raconte marie france marie françoise dagar dans la lettre qui circule et bien là la séquestration ça c'est autre chose quand la violence physique entre en jeu c'est déjà autre chose ce qui m'a frappé également dans les réactions il y a un type sur ma page ma page facebook qui disait que ben qu'il n'est d'abord il nous informait qu'il n'était pas violent mais qu'il avait trouvé l'individu tellement horrible qu'il n'hésiterait pas à l'épicier sur sa table je suis allé après ça lire un peu les divers commentaires des uns et des autres il y a même blue jeans qui est l'héroïne principale de vamp qui a partagé des trucs sur mon mur blue jeans qui est rendu une femme de mon âge quoi et c'est assez étonnant de voir tous ces personnages en fait qui étaient des personnages de fiction et bien tout à coup s'incarner et donner et donner et donner leur vécu par rapport à mais ce type-là donc qui même s'il n'était pas méchant habituellement selon ses propres propos est allé sur la page de la soeur de christian mistral dire que qu'il irait pisser sur la tombe de christian mistral alors je me suis dit d'accord une chance qu'il n'est pas méchant ce mec là parce que je veux dire c'était sa soeur alors il y a une telle violence de réaction je mettrais pas de commentaires quant au quant à quant à la colère et au chagrin et au dépit que peuvent éprouver les victimes les victimes réelles de christian mistral non pas les victimes symboliques mais les victimes réelles je n'irai pas je n'irai pas je n'irai pas je n'irai pas émettre aucun non en fait je n'irai pas juste pas émettre aucun jugement je compatis tout simplement mais il y a une phrase de Derrida qui me taronde depuis un bon moment je la résume là assez simplement Derrida il dit n'est pardonnable que l'impardonnable je sais bien mais il ne me viendrait pas à l'idée non plus d'obliger quelques victimes que ce soit il y a une violence qui est faite aux victimes pour qu'on il y a une violence qui est faite aux victimes pour qu'elle n'ait pas qu'on leur fait pour qu'on les oblige à pardonner c'est une violence supplémentaire bon les victimes il faut les écouter j'allais vous lire des passages de de ventre peut-être je ne le ferai pas peut-être je ne sais pas je me laisse peut-être je ne le ferai tout simplement pas mais peut-être que je vais le faire mais enfin donc Derrida dit n'est pardonnable que l'impardonnable au fond alors les choses sans importance il n'y a pas de mérite à les pardonner les blessures d'amour propre par exemple les revers professionnels qui sont pas si graves que ça dans certains cas les coups reçus par exemple la violence physique la perte d'un proche enfin je je soulevais cette question là alors qu'est-ce qui est arrivé à Mistral donc il a commis quelques livres après ça à mon avis le plus beau c'est qui raconte le suicide il y a pas mal de questions de suicide dans les livres de Mistral qui raconte le suicide de son ami musicien il y a deux choses que je retiens moi comme lecteur comme lecteur Mistral il a dit une chose à un moment donné je ne sais pas s'il l'a dit en entrevue ou j'ai lu ça mais je pense l'avoir lu il dit il parlait d'abandon d'amour parfois il y avait il y avait de l'amour dans l'abandon on connaît tous autour de nous des gens qui ont eu à subir des violences inqualifiables de leurs proches et les commentaires qui nous viennent spontanément à l'esprit mais pourquoi pourquoi d'éventuels agresseurs comme des pères qui abusent de leurs enfants pourquoi ils ne les ont pas confiés à d'autres parents pourquoi ils n'ont-ils pas quitté la maison plutôt que d'abuser d'eux alors quand on se sait inapte quand on se sait incapable d'amour quand on sait quand on sait qu'on sera même pas capable de s'occuper d'une plante verte ou qu'on va laisser mourir son poisson rouge pourquoi ne pas le donner à quelqu'un d'autre pourquoi ne pas confier le bocal à quelqu'un d'autre pourquoi ne pas offrir à une voisine la plante verte qui est là-bas à saura s'en occuper l'arroser puis la mettre au soleil ou la retirer du soleil si le soleil est trop est trop dommageable pour elle l'abandon peut être un acte d'amour c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il a écrit à quelque part évidemment c'est facile à écrire c'est facile à dire mais abandonner un proche un tout proche un enfant par exemple en sachant qu'on n'a pas les aptitudes on n'a pas les capacités la connaissance de soi qu'on a des blessures qu'on a reçues des traumatismes subis fait qu'on sait qu'on ne pourra pas on ne pourra pas parvenir à s'occuper de cet être on en a la responsabilité la charge d'âme on l'entend ça souvent il aurait dû partir avant de commettre les réparables c'est vrai mais moi j'avais jamais pensé à ça vous voyez j'avais jamais pensé que l'abandon pouvait être un acte d'amour et ça je lui dois ça par rapport à ma propre vie je vais en faire une clé c'est sûr c'est un salopard c'est clair c'est pas discutable c'est un salopard là c'est un salopard il est mort il n'existe plus il ne verra pas le jour aujourd'hui il ne pourra pas réparer il ne pourra pas il ne pourra pas rentrer peut-être dans le le véritable travail sur soi maintenant c'est terminé l'oeuvre est achevée et l'homme n'est plus de ce monde mais il m'aura apporté ça à moi il m'aura apporté une deuxième chose aussi et ça c'est au niveau de l'écriture lui il collectionnait des épiphanies les épiphanies c'est quoi c'est des moments des moments de révélation c'est des moments de poésie aussi on c'est des on reçoit quelque chose de l'ordre de la beauté alors il écrivait comme ça quand il y avait des moments de révélation il les écrivait sur des bouts de papier des revers de paquets de cigarettes et et quand il y avait suffisamment de moments épiphaniques réunis déposés dans sa besace alors là il les reliait il les agençait et ça aussi ça m'a dans ma propre et modeste pratique d'écriture ça m'a fasciné cette manière de faire les choses alors on collectionne les épiphanies on les relit on brode autour et quand on a suffisamment de moments épiphaniques et bien on en fait un livre et il ne reste plus qu'à qu'à mettre le titre sur la couverture du livre et on se retrouve avec un livre alors c'était comme ça qu'il travaillait en captant en captant des moments épiphaniques et c'est là aussi c'était là aussi son talent d'écrivain pour ma part en tout cas plus tard moi je suivais également ses activités sur son blog et et dans les dernières années je n'allais plus vérifier s'il faisait des entrées car son blog était devenu inanimé son blog en fait n'existait plus et une des dernières entrées qu'il a fait était plutôt en fait bouleversante et je pense que ça a été en tout cas de ce que je peux en deviner peut-être que j'ai tort mais je pense que ça a été littéralement son coup de grâce c'est le suicide de son ami Simon Gérard qui a écrit un livre d'Arson Kidd publié aux éditions de l'Oréal livre que je n'ai pas lu d'ailleurs mais que peut-être que je vais lire aussi pour essayer de comprendre ramasser les pièces du puzzle alors Simon Gérard donc qui s'est enlevé la vie à l'âge de 35 ans et qui faisait partie de la garde rapprochée de Christian Mistral alors tout autour de 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 cet homme blessé et blessant il y avait tout un tas d'éclopés tout un tas de gens que la vie avait malmenés, bardassés et peut-être que chez eux en tout cas dans le cas de Simon Gérard et bien l'écriture n'a pas suffi n'a pas suffi à réparer les morceaux de sa propre vie mais est-ce que l'écriture est capable de ça? je ne sais pas et là ça nous amène à faire en fait ma dernière remarque pour aujourd'hui mais je vais quand même vous lire deux passages de Christian Mistral voilà de vamp c'est est-ce que cette question-là sempiternelle qu'on se pose depuis depuis le début de la littérature moderne donc un peu plus d'un siècle est-ce qu'on peut séparer l'homme de de son de l'oeuvre? c'est assez troublant de voir bon, je vais comme je vous dis je ne répondrai pas à cette question à savoir est-ce que est-ce que les lecteurs de demain vont retenir le moment Mistral je ne saurais me prononcer là-dessus je sais qu'à chaque génération et bien les cartes sont rebrassées et je sais que plus on avance dans le temps moins on conserve d'auteurs le 20e siècle va peut-être se résumer à 10 auteurs et quand on va être si l'humanité survit peut-être dans 2-3 siècles on va en retenir que peut-être un seul ou peut-être deux même et la majorité, l'infini, la totalité des livres finissent dans les limbes comme s'ils n'avaient jamais existé ils laissent une petite trace dans ceux qui les ont lus et ceux qui les ont lus quand ils disparaissent à leur tour et bien et bien il n'y a plus personne qui se souvient de ça et il y a des libraires comme moi d'occasion et d'anciens qui peuvent avoir une certaine sensibilité pour capter, retenir ou remettre sur les rayons certains auteurs qui qui n'étaient pas dans les lignes mais qui étaient plutôt purgatoires alors cette question-là de la séparation c'est très troublant parce que il y a un a priori qui se fait dans la tête de beaucoup de gens c'est qu'un salopard qui écrit des bons livres c'est pas acceptable alors on ne lira pas un livre écrit par un salopard moi je ne sais pas trop où me situer par rapport à ça il m'arrive de penser simplement et là je n'évoquerai pas ici le cas de Christian Mistral mais il m'arrive simplement de penser que des êtres humains doués, extrêmement doués donnent tout ce qu'ils ont dans leur travail, dans leur création et après il n'y a plus rien ils sont vides et ce vide-là peut être rempli de très mauvaises choses que tout ce qu'il y avait à donner de bon a été concentré sur un seul objet et que le reste après ça c'était le n'importe quoi c'était l'insaisissable l'insaisissable les récipients vides qui recevaient toute la négativité toute la destructivité du monde tout ce que de plus horrible pouvait remplir l'espace laissé par une totale mobilisation dans une oeuvre ou dans une activité qu'est-ce qu'il y avait de mieux au fond et bien ils l'avaient donné dans leur création les laissant vides les laissant désespérément vides c'est très troublant et c'est toujours une source de et puis et puis d'autres d'autres écrivains qui ont pas fait tant d'histoires avec leur travail au fond ont été de bons écrivains et de bons êtres humains qui ont pas et je pense entre autres ici à quelques à ces auteurs là qui ont commis des gestes épouvantables je pense ici à Lucien Rebattin qui a été un salopard intégral aussi il travaillait dans le journal Je suis partout un journal collaborationniste dans lequel on dénonçait des juifs on donnait leurs adresses et c'est la suite et lui il a même écrit ce qu'on appelle ce qu'on appelle le best-seller de l'occupation c'est-à-dire les décombres vendus à près de 100 000 exemplaires et après bien lui a été ayant été un véritable collaborateur non pas un collaborateur délirant insensé comme l'était Céline qui était au finalement peut-être non davantage un nihiliste qu'un collaborateur bien Lucien Rebattin a été condamné a été condamné à mort il a vu sa peine commuée a été condamné au fer par la suite et là il a écrit Les deux étendards qui est un qui est un roman magistral qui est un roman magistral un roman de 1302 pages ou 1203 pages je ne me souviens plus qui raconte c'est un triangle amoureux entre deux hommes et une femme et qui raconte au fond les mois de l'adolescence devant l'amour et les mois de l'adolescence devant la rencontre avec les grandes oeuvres les grandes oeuvres littéraires et musicales et comment tout ça au fond la découverte des grandes oeuvres au fond sont liées à l'adolescence toutes nos lectures les lectures qui comptent le plus on les a faites avant 20 ans c'est clair alors il raconte ça les discussions sans fin sur les mérites de tel peintre ou de tel musicien Wagner en particulier qui était une autre frange canard alors est-ce que est-ce qu'on va se priver d'écouter Wagner parce que lui aussi c'est un antisémite lui aussi c'est un sale type qui a composé des choses prodigieuses et et on peut être en même temps aussi un artiste médiocre et elle est une excellente personne bon les les artistes médiocres on va pas leur procher d'être de bonnes personnes mais est-ce qu'on va est-ce que s'intéresser à une oeuvre parce que la personne elle est elle est bien sous tout rapport est-ce que c'est un argument pour s'intéresser à un livre ou à un film ou à une pièce de théâtre ah il est bien sous tout rapport mais son livre est parfaitement ennuyeux je suis pas sûr mais est-ce que est-ce que la question morale je ne saurais répondre à cela ça demeure pour moi quelque chose d'extrêmement mystérieux j'ai mis l'hypothèse est-ce que l'essence de la personne se projetait dans son travail et qu'il ne restait plus rien après mais on aime croire aussi on aime croire aussi que des artistes prodigieux qui sont d'excellentes personnes mais ça on peut pas en juger c'est difficile de juger de l'honnêteté de quelqu'un tandis que la malveillance la malveillance voire les comportements abominables et bien eux c'est facile de les juger ils sont sans appel ils sont là dévoilés sous nos yeux peinés, blessés, horrifiés alors Mistral a emporté tel un vent mauvais à emporter dans son urne à emporter dans son urne ben c'est mystère c'est sortilège c'est cauchemar et il a laissé derrière lui quantité de victimes quantité de victimes qui ont été blessées dans leur dans leur chair je ferai une dernière remarque aussi parce qu'il y a quelque chose aussi peut-être du mal à articuler c'est que beaucoup, 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 beaucoup en lisant les commentaires des uns et des autres sur les réseaux ont souhaité, ont exprimé le vœu qu'il ne reste plus rien de son travail qu'on ne lise plus que ses livres cessent d'exister mais je me disais si ses livres cessent d'exister mais il est possible aussi que la mémoire de ses très nombreuses victimes cesse d'exister aussi et là on est face à un paradoxe en tout cas en mon sens presque insoluble c'est que avec l'oubli des méfaits des agresseurs peut venir aussi l'oubli de ce qu'ont pu vivre et ressentir ses victimes est-ce que tout ça, ça doit être un jeu d'équilibriste et puis se rappeler que les livres appartiennent au monde de la vie que la vie est extrêmement compliquée extrêmement difficile et que nous-mêmes on navigue à vue dans un univers qui est passablement inquiétant et qu'on a recours aux livres parfois pour nous consoler ou pour nous guider en certains cas j'ai même l'impression vous savez que de tous les livres qu'on a lus des milliers de livres qu'on a lus il y a peut-être trois ou quatre phrases qui nous étaient nécessaires l'abandon d'amour par exemple il se compte pas sur les doigts d'une main je dirais peut-être les deux mains les phrases, la phrase qu'il fallait qu'on reçoive, qu'il fallait qu'on entende ben j'ai le regret de vous dire que cette phrase-là de Mistral fait partie des phrases des phrases des phrases qui m'ont aidé moi à guérir dans ma propre vie personnelle c'est nécessaire abandon d'amour c'est un tact d'amour supérieur qui des fois consiste à abandonner quelqu'un quand on sait qu'on pourra pas lui donner ce qu'il a besoin ou pire encore on va le massacrer Par pudeur, je n'ai pour ainsi dire jamais abordé la question de mon identité dans aucun de mes manuscrits j'ai préféré m'abstenir de traiter une matière aussi instable et délicate que celle de mon ascendance par respect filial ou quelque chose comme ça comme ses réserves doivent tomber devant les impératifs de la vérité d'où est-ce que je viens moi, l'illégitime semence moi, la récolte bâtarde moi, l'enfant nanane d'où est-ce que je viens de nulle part c'est-à-dire que j'ai deux généalogies l'officiel et l'officieuse les deux se valent en encore la première je me suis engendré moi-même je suis le tronc, la branche et la racine je suis à la fois mon principe et ma fin mon propre père, mon propre fils et mon propre Saint-Esprit selon une source généralement bien informée je serais plutôt le fruit d'une immaculée conception voilà en tout cas le plus qu'elle consente à me livrer de mon héritage de sorte qu'en élevant mon fils et en conservant jalousement la clé de mon bagage biologique la clé de mon caractère la clé de mes vis chromosomique cachée tout le trousseau des rossignoles qui ouvre mon secret elle s'est ni plus ni moins accaparée les deux maillons qui me relient à la chaîne des âges autrement dit je flotte j'aimais Montréal j'en étais fou je la baisais insolemment sur toutes ses bouches de métro nous étions des dizaines de milliers à imprégner ses entrailles de l'une à l'autre et la belle en vrombissait de plaisir elle n'était pas de ses intonchères c'est difficile parce que j'ai pratiqué plusieurs fois mais comme je me suis laissé emporter par mon propre mouvement paroles et bien là la parole de l'autre se bouscule dans la bouche se heurte alors je recommence j'aimais Montréal j'en étais fou je la baisais insolemment sur toutes ses bouches de métro nous étions des dizaines de milliers à imprégner ses entrailles d'une aube à l'autre et la belle en vrombissait de plaisir elle n'était pas de ses intouchables hautaines et froides elle était souple, nerveuse et douce invitant les masses à disposer d'elle je la foulais aux pieds avec le souverain mépris la passion bestiale des amants mythiques il fallait la sentir frissonner sous le balai venteux de l'hiver ou suer à l'ourc de gouttes d'averses chaudes en été se farder les joues de pourpre et de safran l'automne et engraisser insouciemment dès l'orée du printemps pour vraiment se pénétrer du charme ravageur de Montréal à comparer avec Québec, on y courait dans les rues auprès de New York on se traînait à genoux elle avait son rythme respiratoire unique et traversait la vie aux petits trous comme une fière jument jeune mais sage ses bras humides des eaux fluviales formaient l'arche hospitalière qui servait de porte à l'Amérique hérissée de buildings de verre et d'acier à l'ombre desquels poussait des talus de bicoque elle n'était ni grande ni petite ni humble ni majestueuse elle ne faisait qu'embellir comme une jolie jeune fille saine et robuste lâchée dans la campagne le monde entier la connaissait elle appartenait à l'univers des cités adultes et y tenait son rang avec dignité on y traitait de grosses affaires et de petites très propres ou très sales ou entre deux têtes des mégaprojets ou combines louches on y brassait de l'argent et la consommation, son air des villes y était un art de vivre maîtresse, peu exigeante, qui s'offrait à nos vices mer chaude et rassurante que nous quittions pour mieux y revenir formidable pôle d'attraction où de tous les coins et recoins du pays nous étions venus nous agglutiner nous fondre dans l'anonymat électrique le temps de trouver comment acquérir qui la fortune et la gloire qui le simple et lointain bonheur de vivre voilà alors c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien et voilà que dire de plus que dire de plus compliqué hein très compliqué et là j'ai l'impression de donner une dernière petite réflexion j'ai l'impression que non seulement tout va être compliqué mais j'ai l'impression que tout va cohabiter qu'on est rentré dans un monde où je pourrais qualifier le monde de il y a deux et et exclamatif et E T Joe Biden et Donald Trump les racisés et les racistes les masculinistes et les féministes les douloureux et les heureux les pauvres et les riches les malades et les bien portants et et qu'on sortira jamais de ce et là qui sera suivi d'un et d'exclamation merci et bonne journée à tous